bienvenue c'est samir on est sur tpm y je vous invite tous avant de la vidéo à laisser un commentaire le référencement et ensuite vous abonner c'est très important j'envoie de plus en plus qui reviennent justement ils reviennent de vacances donc ils redécouvrent la chaîne vous n'avez pas été désabonnés la chaîne de cent mille abonnés a été censurée elle a été donc je vous invite à vous réabonner sur cette chaîne et donc voilà donc et aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour savoir si un jour il ya un problème ou pas merci à tous ceux qui font des dons pour soutenir la chaîne c'est vous qui avez permis qu'on continue et là ça va de mieux en mieux bref je redémarre aussi les lives sur twitch pas bien je faisais des lives tous les jours enfin toutes les semaines et avec des invités etc ça va redémarrer là il fait beaucoup plus frais un c'est il y avait plus la canicule donc ça va on va pouvoir redémarrer petit à petit bref alors bonne nouvelle un bonne nouvelle j'ai vu les propos de gabriel attal et du gouvernement magnifique franchement je n'aurais pas pensé assister à ça dans ma vie j'ai une larme pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé il est venu il a dit pour les femmes qui se font abuser on a la solution la délinquance on a une solution l'immigration massive on a une solution la pauvreté on a une solution le prix à l'est le prix de l'essence dans la marre j'ai la solution les violences violences faites aux femmes j'ai la solution en fait si c'est vraiment le jeu j'y croyais pas tu vois jusqu'à qu'ils disent bah la solution c'est ben écoutez on va interdire les abaya magnifique tu vois problème de santé d'interdire abaya que les gens sont alors bon on va lire l'article si je fermais mon analyse là dessus mais c'est c'est comme ça parce que les gens ils sont idiots forcément ça c'est compliqué je rappelle que la abaya est une robe le la veille à c'est par exemple c'est passé un tee shirt mais si ça descend jusqu'à la cheville une robe à manger toujours appris ça qu'on a fait on appelait ça une robe et ben les robes en france sont interdites à l'école d'accord donc entre entre guillemets c'est quoi c'est le string c'est à dire qu'on se promette en string l'hiver ça va faire un peu froid quand même non pas bon tu me diras c'est des pervers donc que j'ai envie de te dire tout s'explique bon on va aussi aborder un sujet très intéressant sur les droits tardés parce que tout ça se recoupe allez on en a où alors là c'est cet article voilà le ministre de l'éducation nationale gabriel atal a annoncé dimanche l'interdiction de cet habit traditionnel dans les établissements scolaires une décision jugée islamophobe par des insoumis il avait promis d'être ferme sur le sujet début juillet ce n'est pas islamophobe je suis pas d'accord avec les insoumis parce que l'arabaya c'est le la traduction c'est la robe ils interdisent la robe ils interdisent aux femmes de mettre des robes c'est ça il faut traduire faut pas abaya c'est la traduction ils utilisent le terme arabe mais s'ils interdisent aux femmes de mettre des robes ils avaient promis d'être ferme sur le sujet début juillet invité dimanche soir sur tf1 gabriel atal a finalement annoncé l'interdiction du port de l'arabaya une longue robe traditionnelle couvrant tout le corps ouais bon une robe c'est dans les établissements scolaires alors par exemple quand ils disent traditionnel alors oui bon c'était mais faut comprendre dans le terme traditionnel c'est traditionnel de plusieurs millions d'années je depuis plusieurs millions d'années les gens ont des robes alors en france même les hommes tu vois dans les pays c'est bref c'est particulier le ministre de l'éducation nationale a affirmé vouloir donner des règles claires au niveau national au chef d'établissement scolaire qui doit rencontrer dès cette semaine une déclaration qui survient quelques jours après la publication dans le figaro où c'est qu'on en est et dans d'autres médias des conclusions d'une note des services de l'état dévoilant une explosion des atteintes à la laïcité de l'école 4700 signalement ont été recensés dans cette seule année scolaire une hausse de 120% en seulement un an au lendemain de l'annonce la porte parole du gouvernement olivier véran et même aller plus loin en qualifiant le port de la rabaïa d'attaque politique quand vous faites des appels sur les réseaux sociaux à venir avec des habits religieux ostentatoires dans des établissements scolaires laïcs mais moi après moi personnellement comment vous dire ça pourquoi vous foutez vous et que vos enfants alors je sais que ça va créer polémique pourquoi vous foutez en fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'école publique justement c'était public et ce système là la macronie et le système profond veulent détruire tout ce qui est public ils veulent vraiment tout détruire la police l'hôpital etc tout doit être privé donc en soit le privé c'est bien parce qu'au moins tu as des compétences tu as des profs qui ont des compétences et ainsi de suite mais vous verrez qu'aussi ils sont sous contrat c'est à dire que les écoles privées sont la majeure partie sont sous contrat en résumé l'état aide un petit peu mais en échange ils sont obligés d'appliquer le programme de l'état français et donc en fait ils veulent se débarrasser de tout ça c'est à dire qu'ils veulent plus ils veulent plus gérer l'école ils veulent plus gérer les hôpitaux etc ça va être privé c'est une démerde tu veux tu t'es fait voler ton scooter et ben écoute appelle une société privée qui va te le retrouver qui va arrêter le criminel ou qui va te défendre etc voilà il n'y aura plus de police y aura plus rien et c'est pour ça qui qui détruisent l'image des policiers et ne donne pas de moyens aux policiers leur mettre la pression pour qu'ils fassent des bavures et fassent de la merde et etc pour laisser au bout d'un mois il se dit comme ça sert à quoi que j'allais alors qu'il ya une société privée où je serai protégé bien je travaillerais bien pareil pour les profs le profil se dit attend mais ça sert à quoi que je sois prof mal payé et même pour vous vous allez dire attend ça sert à quoi que je mette mes enfants dans le public ils sont incompétents pas ils sont incompétents c'est donc tout ça c'est un problème global un problème global mais bref alors à une petite semaine de la rentrée des classes la gauche est en effet indignée de la décision du successeur de pape ndi accusé de se tromper de combat les fournitures scolaires augmentent de 11% les aesh et les professeurs sont en sous-effectifs l'urgence pour gabriel attal c'est de faire la police du vêtement à cinglé le député et les filles de seine seine ni thomas porte qui qualifie la décision d'islamophobe même son de cloche du côté de la patronne député insoumis mathilde panneau on a des nouvelles de alors il faut savoir un truc c'est que tu as du harcèlement tu as des difficultés à l'école à des agressions tu as tout ça et pourtant ils ne font erre ils ne font rien parce que justement les gens sont teubés c'est mais mais ils ont raison vous ne voyez pas vous n'avez pas cette capacité alors je parle de papa des gens qui me regardent parce que généralement si vous me regardez c'est que vous l'avez et et même ceux qui voudraient me critiquer en regardant ma vidéo ne le peuvent pas il c'est trop compliqué une minute d'attention c'est difficile ils sont en train de vous préparer pour la suite musulmans si vous pensez qu'on vous attaque et certains se réjouissent le moment où ils visiront dans la rue pour faire les gilets jaunes bis et ben sachez les gilets jaunes qu'on sera là en train de regarder en train de kiffer parce que vous allez en prendre plein la gueule et vous allez dire police avec nous les quartiers avec nous à 4 3 pourquoi je dis ça regardez c'est trop c'est cet autre article et que vous avez entendu parler que tout le monde a soutenu c'est ça rappelez vous le préfet du valdoise a expulsé une famille de son logement social du fait des émeutes contrairement à ce qu'affirme le fonctionnaire l'expulsion le 23 août de cette famille n'est pas lié à la condamnation d'un de ses membres bref droit et devoir c'est l'expression qu'a choisi le préfet du valdoise pour annoncer sur les réseaux sociaux l'expulsion de son logement social d'un émeutier ayant participé aux violences urbaines du juin dernier le tweet vu plus de 6 millions de fois comporte des images de l'expulsion survenue ce mercredi à deuil la barre et précise que l'intéressé avait été interpellé le 30 juin pour avoir payé le magasin d'un opticien la commune avant d'être qu'on avant d'être condamné le 4 juillet à 12 mois d'emprisonnement la préfecture ajoute avoir fait procéder à l'expulsion locative de l'ensemble des occupants du logement social dedans vous avez un enfant de deux ans donc ils ont foutu à la rue un enfant de deux ans parce que un membre de sa famille est un cas sauce alors vous allez me dire zoz 2022 zemmour les arabes et musulmans qui vous a dit que c'est un musulman il vous avait dit que c'est un maghrébin ouais mais c'était un émeutier ouais mais des émeutiers ça aurait pu être n'importe quoi ouais mais c'est pas grave tu ne sais pas grave dès la camp toute la famille à la rue d'accord je suis d'accord il n'y a pas de soucis où j'ai pas de soucis je vous rappelle juste un truc c'est que moi alors il y en a plein qui me disent qu'à ce temps dans ton pays d'origine machin mais c'est ce que je fais je suis pour la remigration on démarche t'inquiète pas les les briques les briques montent petit à petit t'inquiète pas dès que c'est fini et vous pensez que je rigole quand je vous dis que vous allez être envoyé à la guerre vous pensez vous êtes là oh il en envoie des punchlines il est cool non c'est pas des punchlines les gars vous allez vraiment aller à la guerre je rigole pas vous pensez que c'est une blague mais en fait ça veut dire quoi ça parce qu'il a fait il a participé à des émeutes donc on prive de logements sociaux donc on le faut à la rue faut savoir un truc pour ceux qui nous regardent de l'étranger les logements sociaux en france c'est énorme c'est là je pense que 100% de ceux qui me regardent sont dans des logements sociaux à la majeure partie les logements sociaux c'est des logements créés par l'état avec certains cadres de vie et aussi des prix abordables voilà mais c'est financé alors c'est financé par les habitants ceux qui habitent ces logements sociaux souvent on te dit profite il profite et c'est une aide non non c'est pas une aide c'est financé par ça l'état fabrique des logements ensuite il ya des gens qui les habitent qui payent des loyers et ensuite sa finance une fois que c'est remboursé sa finance d'autres logements et ainsi de suite et c'est pour ça que partout en france à des logements sociaux c'est le principe du système de la france du pays ou tel de l'état bref pourquoi je vous dis ça parce que c'est pas un privilège c'est un droit d'avoir un logement sociaux bref ensuite maintenant après si tu veux un logement une maison une baraque tout ça ça c'est pas un droit ça c'est toi et tes moyens si tu veux travailler investir tout ça mais un logement social c'est ton droit pourquoi je dis ça quand vous allez manifester quand il va y avoir la guerre quand on va vous envoyer en ukraine et qu'on va dire à tous les hommes et que vous mesdemoiselles et que mesdames pour vos enfants vos frères vos pères quand vous messieurs vous allez sortir dans la rue et que vous allez manifester et que vous allez être la police avec nous attendez ne bougez pas ouais ne vous inquiétez pas on va être avec vous tout de suite ils sont marrants les français et et là qu'est ce qui va se passer et ben on va te dire écoute tu vois ta fille tu vois ta fille de deux ans trois ans tu vois ton machin tu veux qu'il soit à la rue non et ben alors casse toi manifeste pas tous ceux qui vont manifester ils vont prendre les têtes à la rue tu payes le loyer c'est pas grave à la rue vous comprenez à quoi sert cette loi vous comprenez toutes les lois qui sont en train de te mettre en place ça veut dire que tout manifestant n'aura plus de logement il sera à la rue il perdra son travail il n'aura plus le droit de rentrer dans les hôpitaux il n'aura plus le droit de se soigner c'est vous comprenez où c'est qu'on est ou non tu vois et ça ça a été soutenu par tout le monde les politiques n'en parlent pas vraiment parce qu'ils savent ce qu'il en est les politiques savent l'objectif où c'est qu'on va il ya un chemin vers la destruction de la france et des français si c'était que le gouvernement le système je m'en battrai les yux moi je m'en fous moi tout ça ouais mais le drapeau je m'en fous moi ton drapeau bleu blanc je m'en fous des drapeaux du monde en balek moi c'est l'être humain je m'en fous moi du reste moi ce qui me fait chier alors vous allez me dire oui mais prochainement tu comptes faire la riche et là tu comptes partir dans ton pays d'origine je rappelle que je suis né en france j'ai grandi en france pour les blédards qui me disent oui oui tu t'es la nation oui billy allez va chercher ça là bas allez allez casse toi tu vois je suis français je resterai français toute ma vie j'ai la double nationalité je t'emmerde mais mais ce qui me fait chier c'est de voir que quand je vais partir et que je serai en sécurité en france ça va être une catastrophe j'ai pas envie de voir les français en train de souffrir et c'est malheureusement ce qui arrive donc je vous disais que tous les politiques savent où c'est qu'on va je mets de la destruction et ils sont tous là c'est à dire que c'est par exemple il y en a je dis zemmour c'est un gauchiste ou autre non il est à droite de l'extrême droite oui mais imaginez vous que tout ça c'est l'arc des idées politiques et tout ça si tu prends là alors c'est à droite mais si tu prends ça cette zone là tu vois alors hop tu fais ça et le mec qui est à droite là alors pour vous c'est là et là il reste à gauche pour moi oui ce que je veux dire il reste à gauche il a beau faire ce qui veut du côté de la droite pour moi il reste à gauche voyez ce que je veux dire c'est comme ça c'est particulier et bon il faut comprendre le délire donc il le voit très bien ils sont là pour vous récupérer pour pas que vous voie c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été censuré c'est parce que je vous montre je dénonce lors la finalité le fait d'expulser ça vous empêchera de manifester l'interdiction des abaya c'est juste une attaque pure et simple gratuite parce qu'ils ont vu qu'avec la période du pass sanitaire on pouvait tout vous faire et vous allez la fermer là les robes sont interdites allons-y est parti dites moi ce que vous en pensez pour ou contre l'interdiction des robes et pas des abaya des robes est ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on doit expulser une famille de des métiers et donc de filets jaunes et ainsi de suite ça va ça sent mal pour la france en tout cas voilà continuez de vous abonner liker partager commenter on est de plus en plus nombreux à la prochaine c'était samir tpmi grec par contre je vous préviens pas la peine de venir de manière illégale dans mon pays en algérien je vous jure que je serai garde frontière à un qui passe sauf les femmes célibataires et mignonnes